Jean-Michel. Nous devons des excuses. La colonisation algérienne ne ressemble à aucune autre colonisation. Nous ne savons pas pourquoi la France a conquis Alger en 1830. C'est un acte politique impensé. Charles X était bousculé par les libéraux en France. Il mène une opération militaire pour sa gloire personnelle. Il perd le pouvoir. Alger, c'est le 5 juillet 1830. Il perd le pouvoir. Le 30 juillet, Louis-Philippe lui succède. Personne ne sait quoi faire en Algérie. L'armée est livrée à elle-même sur le terrain. A partir de là, va commencer la conquête de l'Algérie, tellement violente qu'en 1845, il y a une campagne de presse européenne pour la dénoncer. Le maréchal Thomas Bugeau s'est comporté comme un boucher. Il est honoré aujourd'hui par une avenue à Paris. C'est un scandale. On a volé les terres aux Algériens. On a empêché la scolarisation de cinq générations d'Algériens qu'on a condamnées à l'ignorance et à l'analphabétisme. Et on a lancé du napalm sur les villages algériens. Nous devons des excuses, Pascal ? J'ai vu que vous aviez dénoncé l'existence de l'avenue Bugeau, le général Bugeau, à qui on peut attribuer bien sûr les massacres en Algérie. Alors est-ce que c'est... Pas des massacres. Bugeau a fait enfermer des femmes, des hommes et des enfants combattant ou pas dans des grottes, le feu devant la grotte et tout le monde demeure asphyxié. Bugeau a inventé... Alors Napoléon avait un peu fait ça en Espagne. En fait, il a inventé les chambres à gaz. Et il a une rue. C'est un problème. Et vous avez interpellé d'ailleurs la maire de Paris et tous les candidats à la mairie de Paris. Personne ne répond et tout le monde s'en fout. Personne ne répond. Très bien. Mais Bugeau, quand même, parce que par exemple, on peut dire de Colbert. Moi je ne le dis pas. On peut dire de Colbert qu'il y a un anachronisme. On revisite ça avec nos valeurs d'aujourd'hui. Patati patata. Mais Bugeau, il fait ça en 1845. En Algérie, c'est la fin de la conquête d'Algérie. C'est une conquête qui a été terriblement sanglante. On a brûlé des villages, on a tué des gens. C'est une épouvante. On n'en parle pas beaucoup. Bugeau, il raffine un peu, il enferme les gens dans les grottes. A l'époque, débat à la Chambre. Le maréchal Soult, qui est ministre de la Défense, se désolidarise de Bugeau. Il y a des articles dans la presse française et européenne. Tout le monde est scandalisé. Et puis en 1865, c'est le Second Empire, on lui donne une avenue. On réaménage la place Dauphine, on creuse l'avenue Bugeau qui va rallier la place Victor Hugo. Et on lui donne le nom de Bugeau. C'est le Second Empire qui fait ça parce qu'il y a des solidarités militaires. Mais la mairie de Paris aujourd'hui, elle ne pourrait pas regarder cette histoire. Bugeau est un salopard. Il a inventé les chambres à gaz. Et il a une avenue à Paris. Eh bien, vous dites ça, mais tout le monde s'en fout. Alors, bien sûr que ça suscite de la colère après, chez les gens qui sont les descendants de toute cette histoire douloureuse. Parce qu'aujourd'hui, le visage que nous montrons, c'est le visage d'un égoïsme total. C'est du passé, allez vous faire voir. Les vainqueurs ont écrit l'histoire. Mais quand les vaincus, aujourd'hui, demandent aux vainqueurs comment vous avez écrit l'histoire, on ne peut pas leur dire d'aller se faire voir. Il faut être capable de leur répondre. Et sur Bugeau, on pourrait parler d'autres personnages, mais sur Bugeau, personne n'a des réponses. Les excuses ? Faut-il faire des excuses ? Donc Emmanuel Macron a dit non, pas d'excuses. Il l'a dit dès que Benjamin Stora a rendu le rapport. Mais examinons quand même la question des excuses. La colonisation algérienne ne ressemble à aucune autre colonisation. Les liens entre la France et l'Algérie, l'Algérie c'était des départements français, font que cette histoire est très singulière et il faut la regarder sous trois angles. La conquête, l'exploitation, puis la guerre. La guerre, on en parle beaucoup, les deux autres un petit peu moins. La conquête. 5 juillet 1830, les troupes françaises entrent à Alger. Pourquoi ? Personne ne sait. En fait, il n'y a pas de bonne raison. On a dit bateau pirate, c'est faux. La marine anglaise a détruit les bateaux pirates algériens en 1827. Et les bateaux pirates, il en reste trois à Alger en 1830. Donc, si Charles X décide de la conquête d'Alger, c'est pour des raisons de politique intérieure. Son pouvoir est contesté, les libéraux progressent, il veut faire une opération de prestige. Et Alger est conquis le 5 juillet, mais le 30 juillet, Charles X est foutu dehors. Et c'est Louis-Philippe qui lui succède. Et personne à Paris n'a idée de ce qu'il faut faire de l'Algérie. Et à partir de là, les militaires sont plutôt les maîtres de la situation. Et tout le drame algérien se noula. Les militaires, un peu autonomes, un peu guidés par Paris, mais personne n'a de projet, vont, après Alger, conquérir l'Orané et le Constantinois. C'est la France qui crée l'Algérie. Ce pays n'existait pas avant. Mais les militaires, quand ils se livrent à la conquête algérienne, ils le font avec une brutalité qui épouvante même l'Europe. Il y a une campagne de presse en 1845. Des journaux anglais, des journaux allemands et des journaux français qui disent que la manière dont se comporte l'armée française vis-à-vis des musulmans est inacceptable. La figure de cette barbarie, parce qu'il faut l'appeler comme ça, c'est le maréchal Thomas Bugeaud, qu'on voit là, ici, qui est honoré encore à Paris aujourd'hui. En 1860, Napoléon III a baptisé une avenue Bugeaud. Pourquoi ? Parce qu'en 1848, lors de l'élection présidentielle, Bugeaud a soutenu Napoléon III. C'est juste pour ça. Eh bien, encore aujourd'hui, il y a une plaque avenue Bugeaud. Et je ne comprends pas que la municipalité parisienne, qui se dit humaniste et tout ce qu'on veut, ne supprime pas cette place Bugeaud, parce que Bugeaud, c'est un assassin. Ça, c'est la conquête. Elle dure 27 ans. Alexis de Tocqueville, dans un rapport sur l'Algérie, où il dit beaucoup de bêtises, Alexis de Tocqueville, il dit ça, qui est un élément très juste. Nous avons rendu la société musulmane plus barbare qu'elle n'était avant de nous connaître. Il y a eu des lanceurs d'alerte en Algérie. La conquête est terminée, l'exploitation commence. La Troisième République vote des lois agraires, qui exproprient pour déboucher de pain les musulmans qui occupent la terre depuis des siècles. Les musulmans sont chassés. Ils connaîtront des années de famine, les musulmans, sur leur territoire. Et pourquoi ? Personne n'est capable de l'expliquer. Mais se constituent des familles coloniales, d'origine européenne, françaises, mais beaucoup d'Espagnols et d'Italiens. L'Algérie française, en fait, est composée d'étrangers. C'est assez cocasse. Se constitueront des grandes familles qui vont figer la situation politique. Déjà, Paris s'intéressait peu à l'Algérie. Là, c'est terminé. Les pieds noirs prennent tout en main. Et ils vont faire... Alors, déjà, on vole les terres aux habitants. Il faut leur expliquer quand même pourquoi. Personne n'est capable de les expliquer. On les vole. Elles sont à nous. Dégagez. Partez. Vous êtes là depuis des siècles, on s'en moque. Ces familles pieds noirs vont organiser la déscolarisation pendant près d'un siècle de tous les jeunes algériens. On va plonger un peuple dans l'ignorance. On a martyrisé tout un... Nous, Français, nous avons martyrisé un peuple pendant un siècle. Ça, c'est terrible. Puis, on pourrait dire beaucoup d'autres choses sur l'exploitation de l'Algérie. Vient la guerre. Moi, j'ai appris quand j'étais jeune que la dictature argentine mettait ses opposants dans des avions et les jetait dans l'océan. Et je trouvais ça inouï, cette barbarie. Eh bien, on a appris après que l'armée française avait procédé de la même façon. Je voudrais vous montrer une photo. Cette photo, c'est le symbole de l'armée américaine qui bombarde au Napalm les villages vietnamiens. Eh bien, l'armée française a fait ça en Algérie. Et on ne le sort pas du chapeau. Il y a de très rares témoignages d'aviateurs français qui, des années après, ont raconté cela. Ils le racontent avec un peu d'étonnement, des années après. Parce que oui, l'armée française a bombardé au Napalm des villages algériens. Germain Chambost témoigne au début des années 90. C'était un aviateur français pendant la guerre d'Algérie. Je me souviens d'une fois où j'ai largué ce qu'on appelait du pudiquement des bidons spéciaux. Il était interdit de prononcer à la radio en vol le mot de Napalm. Le Napalm était interdit. Alors on appelait ça pudiquement des bidons spéciaux. J'ai largué des bidons spéciaux. Et après avoir largué le bidon dans la vallée qu'on m'avait demandé de bombarder, un avion marqueur avait lancé un fumigène. Et on m'a dit, tu largues tes bidons sur le fumigène. J'ai largué mes bidons sur le fumigène. C'était ça la guerre pour nous aviateurs. Et puis en dégageant, j'ai vu quelqu'un qui courait, qui avait le feu dans le dos. J'avais brûlé un type. Oui, c'est vrai, on y pensait après, on avait brûlé des types. En dégageant, j'ai vu que j'ai brûlé un type. La conquête, l'exploitation, la guerre, ce sont trois bonnes raisons pour présenter des excuses aux Algériens aujourd'hui. Parce que ce qu'a fait la France en Algérie pendant 130 ans est franchement scandale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !